Et bien bonjour les cocos, bonjour les cocottes, on est repartis à nouveau pour le Steamfest, on profite parce qu'en fait c'est jusqu'au 22, pas jusqu'au 21. Faut réfléchir un peu mon gars. On va continuer de dépenser sans compter, en cassant tout, on va casser la baraque, vous allez voir. Avec Unnatural Disaster. Attention les gars, attention Émirette, attention à ce que vous allez voir. Donc hier on a fait un jeu où, un sorte de city builder inversé où il fallait enlever les bâtiments et remettre de la nature. On est un peu dans cette logique. C'est lent les gars. Bref, ça me... C'est trop moche. Je comprends de vouloir introduire mais là ça m'a... Non. Voilà, donc c'est un city builder où on va détruire. Les villes se construisent toutes seules et nous, nous sommes des désastres naturels et on va falloir les dézinguer. Ah, le bruit énervant du bonhomme. Il valait mieux pas en mettre. Donc on va sélectionner un désastre et on va... Voilà, un tremblement de terre. Donc là on a l'épicentre du tremblement de terre et boum. Là on va avoir une météorite. Et ça fait apparaître des arbres. Ah, le bruit énervant. Il y a des mauvais choix là. Ah, un arbre. Ok, super. Ok, bah je mets des arbres, il n'y a pas de soucis. On voit les trucs se reconstruisent. Mais non, j'ai cliqué là ! T'es très chiant niveau jeu. On a le droit d'être chiant, hein ? C'est pas interdit. C'est le voxel, on a le droit, hein ? C'était possible ici. J'aime bien le concept, mais pour l'instant la réalisation me fatigue. On va aller le... Insupportable. Destroy target. Click and drag. Ok. Parce que j'ai cliqué sur des zones et ça n'a pas marché. Donc ça m'a saoulé déjà. Il faut mettre plein d'arbres. C'est assez bien. Ah oui, il faut mettre des arbres pour avoir du pouvoir de la nature. Ça c'est pas mal. La logique est bonne, hein ? La logique est très bonne, sinon. Hop, ça me... Oui, ça me refait une tornade. Mais on la contrôle pas trop, j'ai l'impression. Hop, hop, ça me remet une tornade. Mais pourquoi elle va par là ? Moi je voudrais qu'elle aille par là-bas. Donc, confirme lightning storm. Ouais, je veux bien. Donc là ça va être des... Le blabla mal fait. C'est important sur un tuto, les gars. Donc là ça c'est un pic pour faire des éclairs. Super. Je peux en mettre ailleurs ou pas ? Non, je peux en mettre que là. Ça me paraît pas ouf. Ah non, là ils ont un paratonnerre, donc c'est pas là qu'il faut en mettre. C'est sale idée. N'importe où sauf là, quoi. Hop. Je remets des arbres. La pluie, la pluie ! Je sais pas trop à quoi ça va servir, ok. De la pluie, tempête. Ah, ça va noyer les bâtiments, les faire s'effondrer. Exigeant, c'est pas pareil. Ouais, effectivement, on a le droit d'être exigeant. Il me faut du monde ouvert avec un côté RPG hardcore, que des personnages inuits, car je suis pour l'inclusivité du peuple du froid. Va manger, va manger, t'as besoin de manger. Il y aura un jeu qui pourrait te plaire, ce sera pas avant aux deux ans, il s'agit de Contraband. Ok. La réalisation un peu de chipouille, le concept est chouette. Vous voyez, par la nature on a nos pouvoirs et on va terrasser. Donc ça, je trouve ça pas mal. Mais la réelle est un peu trop juste. Limite, j'aurais préféré un visuel comme ça. Un visuel comme ça, bien géré. Ça peut être cool. Field reporter, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout ce que tu dis. Je n'écoute pas ce que tu dis, ça me saoule ton... Donc, déjà on plante des arbres. Ensuite, on va mettre un tremblement de terre là-dedans. J'ai vu une icône de flotte. Donc, eux, on va leur foutre de l'eau. Pareil, la rotation est pas cool. Parce que du coup, ça dépend où je clique. Au niveau de l'axe. C'est pas très agréable. Y'a besoin de polish. Y'a besoin de polish dans le... Dans le gameplay. On va mettre le feu là-dedans. C'est quoi ça ? J'aime pas quand le jeu m'interrompt tout le temps. Tu me connais point. Tu es à fond sur Kenshi. C'est bien record. Et j'ai vu que Alex 2 était en préparation. C'est toi qui m'as échauffé sur Alex, qui est sur GOG et qui écoutait que dalle. J'ai pas compris. Fallait faire un truc ? J'ai pas compris. Ah, y'a des... C'est des missions. Y'a un truc à faire. Ok. Ah non, y'a un chrono. C'est parce qu'on a un chrono. J'ai 1 minute 30 pour tout péter. Je comprends pas le délire, là. Je l'ai pété, là, non ? Target. Coming up, replay, leave. Je comprends pas. Je l'ai eu ou pas ? Je comprends pas. Y'a un problème vraiment de lisibilité, là, dans le truc. Donc, c'est un monde à la Mad Max. Non, Alex. Des tribus un peu partout. Y'a pas de but. Tu dois survivre seul ou à plusieurs. Construire. Pas. Une base. Ou pas. Voler ou pas. Tuer ou pas. Ah, dans Kenshi. Kenshi. Kenshi, Kenshi. Mais je regarderai après. Y'a pas de démo ? Comment veux-tu que j'y joue ? Je comprends pas. J'ai des indications. On ne sait pas ce que ça veut dire. Là, c'est quoi ce logo ? On ne me l'a jamais montré. C'est quoi l'idée ? Est-ce que ça veut dire qu'on a des super pouvoirs, à un moment donné ? Faut que je remette du verre au milieu, là-dedans ? Je vais essayer de tracer, de vraiment blinder. Faut des météorites dans tous les sens. Des biens météorites et des tremblements de terre. Hop, on va remettre ça. Là, j'ai juste l'impression de cliquer partout comme un idiot. Et de pas du tout me dire, ah tiens, là, je vais mettre ça. Je vais l'éclater. J'ai pas l'impression de réussir à bien viser ce que je veux faire. Non, c'est très spécial, Kenshi. Mais moi, j'aime bien les trucs un peu spéciaux. Je ne comprends pas. Il y a un gros problème de retour sur ce qu'on fait dans ce jeu. Je retente une dernière fois. Et puis, hop, après on passe à autre chose. Je ne comprends pas. Je ne vous donne un petit point. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne can perds pas. Je ne suis pas. Je ne me déje towardizado. Je ne déjesto. Je ne pars pas. Je ne suis un peu plus wenn-on dans. I ¿nisse? Pas. Allez-on vontade. Also, je devrais faire ça. Donc aussi regardez il y avait bien Vous voyez le truc est à pont compli Il fallait que je rince Il faut suivre un peu ce qu'ils nous disent Parce que tout à l'heure j'ai l'impression d'avoir fait Sin City Version Lidl on dirait Sim City parce que Sin City C'est pas la même chose Donc là j'ai réussi parce que j'ai arrosé le truc Pourtant je suis persuadé de l'avoir fait tout à l'heure Et ça avait pas marché Et bah Zikman je pense que c'est pour ça que j'avais pas mis Fait Kenshis parce que c'était un jeu long Et que j'ai du mal avec les jeux longs Genre j'ai Divinity Original Sin J'ai toujours pas lancé parce que Je sais que ça va me prendre des heures Et que c'est cool Le 2 Donc là Y'a une jauge Je sais pas quoi ça m'intéresse pas J'sais pas J'imagine qu'il faut faire monter le niveau de l'eau Mais quand on a un truc comme ça C'est très arcade On a envie Juste de bourriner du coup Y'a un côté un peu Kaiju Je veux juste dézinguer les machins que je vois Donc bah laissez moi les dézinguer Que ce soit vraiment jouissif Dans cette dimension j'éclate tout En plus j'arrive pas à bien viser Mes trucs Ouais je pensais avoir cliqué sur ça Ça arrive là dessus Et voilà Là je fais mon clic droit Pour essayer de changer mon angle Sauf que ça marche pas Donc c'est Ça manque vraiment de polish Pour être agréable On crée The Last of Us en fait là On ruine tout On peut pas envoyer un virus Les jeux longs c'est pas trop Bah c'est bien quand on a le temps de s'y impliquer Et comme je veux pouvoir faire les choses bien dans un jeu Je veux pouvoir m'y impliquer J'ai du mal maintenant un peu sur les jeux longs Du coup j'en fais mais Moins Donc là j'ai éclaté les trucs Je sais pas ce que j'ai fait Si j'ai réussi J'ai une étoile Pas top Mauvais feeling Le feeling est important dans ce genre de jeu Le feeling est vraiment très important Je comprends le délire Mais Mais il y a des trucs qui me plaisent pas Tac Allez au suivant license C'est pas Ne on courses Sous-titrage FR ?